J'entends certaines personnes aujourd'hui qui ne veulent plus travailler et qui veulent donner toutes sortes de justificatifs pour ne plus travailler. Le travail, c'est la volonté de Dieu. Je peux répéter ? Le travail, c'est la volonté de Dieu. Parce que le travail est venu avant le péché. Dans Genèse 2,15, c'est avant le péché que Dieu a demandé à l'homme de travailler. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et le travail amène toujours l'épanouissement. Le travail amène toujours un développement. Entre une personne qui travaille et une personne qui ne travaille pas, les deux ne se développent pas de la même manière. Un enfant qui étudie à l'école, qui fait travailler son cerveau, et celui qui est là que devant les jeux vidéo, ils n'ont pas le même rendement. Pourquoi ? L'un travaille, l'autre ne travaille pas, l'autre est dans la distraction. Le travail amène toujours un développement. Le travail fait que tu vas faire quelque chose qui sera utile pour la société et pour les autres. Donc ça te rend utile. Le travail te valorise. Tu fais l'abondance, mais tu as les mains croisées. Tu ne peux pas avoir l'abondance. Quand je crois, le ciel va s'ouvrir. Frère, tu seras déçu. Écoute-moi bien. Tu seras déçu jusqu'à ne quitter la foi demain. Le travail, c'est la sémence que Dieu te donne. Tu dois travailler. Et même dans le ministère, Dieu n'a jamais appelé des paresseux. Dieu appelle toujours les gens qui avaient un travail. Je répète, Dieu appelle toujours les gens qui avaient un travail. Toujours. Moïse, pêche de troupeau de son beau-père. Élisée avait le père de bœuf. Il avait une entreprise familiale. Pierre avait une entreprise de pêche. Bôle, dressé des tentes. Mais toi, croise les bras. Je sens. Tu ne sens rien. Et dans Genèse 3, 19, le travail est devenu pénible à cause du péché. C'est là que Dieu maintenant dira à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. C'est pourquoi le travail est aussi appelé gagne-pain. Le pain, c'est la récompense. Le pain, c'est la moisson. Mais la sémence, c'est le travail. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Je peux m'expliquer encore? Deux tessaloniciens, trois dix, il a dit quoi? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc Dieu est contre l'esprit d'assistana. Constant. L'esprit d'assistana. Donnez-moi, donnez-moi. Toutes les personnes qui attendent toujours qu'on les donne, ne sont jamais vraiment bénis et n'avancent pas. C'est pourquoi même vous, Guéon, moi j'attends, ils ont coupé les allocations. Merci Seigneur qui coupe. Toi qui es là, on les alloque. Et ça fait maintenant des disputes dans les familles, des couples qui ne s'entendent plus parce que les allocations, les allocations et les allocations. Bien aimé sur le secret de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit aux juifs, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras. Pourquoi? Si tu attends toujours qu'on te donne, tu seras inférieur. Deviens une source de bénédiction. Dis-moi maintenant, je vais donner. Ça va jusque là? Ça c'est la première c'est moi. Je dis c'est quoi? C'est le? Dieu est contre la paresse. Sous-titrage Société Radio-Canada